bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous ennuyez pas trop par ce confinement je sais que c'est pas évident évident de rester à la maison toute la journée il faut s'occuper donc là moi je m'occupe cuisine cuisine j'arrête pas de cuisiner tous les jours donc voilà donc là je l'ai fait c'est simplement pour partager avec vous pour vous donner une idée de repas donc là j'ai fait des ailes de poulet que je vais mettre au four avec des petites pommes de terre donc avec une sauce que je vous avais déjà mis dans une précédente vidéo une sauce vraiment très très simple pour pour les comment pour les pour le poulet ou pour les pommes de terre j'ai mis la même sauce donc la sauce que j'ai mis je vais vous bon je vais vous la redire c'est du j'ai mis du sel du poivre du gingembre un petit peu de curcuma de la moutarde de la harissa et puis de l'ail c'est tout et des fines et des comment dire du persil donc voilà et les pommes de terre c'était la même sauce donc je vais mettre ça au four et puis on se retrouve juste après donc c'est une recette très très simple qui n'est pas compliqué mais c'est simplement pour vous donner une idée de repas voilà je vous dis à tout de suite un petit peu de légumes à côté du poulet et des pommes de terre donc j'ai choisi des épinards que j'ai acheté dans un sachet que j'ai acheté à lidl je pense à 1 euro enfin moins de 2 euros 1 euro 10 ou 1 euro 15 je pense donc je vais cuire ces épinards dans une couscoussière donc je vais les laver d'abord j'ai bien les laver et mettre ça dans une couscoussière et on se retrouve juste après donc là bien laver les épinards donc je les ai bien lavé même s'ils sont lavés je les ai relaver et j'ai mis ça dans une couscoussière à la vapeur et je vais laisser cuire bon ça cuit très très vite et puis ça va retomber donc on aura une petite quantité on n'aura pas cette quantité là que vous voyez donc ça va être réduit donc à la vapeur pendant quelques minutes et on se retrouve juste après donc là comme vous pouvez le constater ça a bien réduit donc là j'ai rajouté des gousses d'ail j'en ai mis trois que je vais les écraser avec une fourchette après donc là je vais laisser encore quelques petites minutes et je vais éteindre le feu c'est pas des épinards à la crème c'est des épinards oriental avec une sauce que je vais montrer à base de l'huile d'olive et quelques épices mais c'est très 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 bon au niveau du goût donc ça change avec la crème fraîche donc voilà mes épinards sont cuits j'ai mis ça dans une caisse dans une petite marmite donc avec l'ail que j'ai voilà ils sont là ils sont écrasés je les ai écrasés quand on les écrase et je vais mettre l'assaisonnement donc l'assaisonnement c'est donc déjà de l'huile d'olive un filet d'huile d'olive et un petit peu de sel un petit peu pas trop ensuite du gingembre un petit peu de cumin un petit peu du paprika et normalement je vais mettre enfin normalement on doit mettre si on veut du citron confit donc je vais mettre du citron confit et des olives si vous avez des olives là j'ai pas d'olive donc je vais mettre du citron confit on va mélanger tout ça et on va laisser encore mijoter un petit peu sur le sur le feu pendant quelques minutes donc là les citrons confit que j'ai fait maison bon vous n'êtes pas obligé de prendre maison donc voilà donc citron confit des olives et je vais rajouter du ensuite voilà des citrons confit que j'ai coupé en morceaux des olives et là je vais mettre du concentré de tomate une bonne cuillère de concentré de tomate et on va mélanger tout ça c'est trop trop bon donc là j'ai rajouté des olives bon vous pouvez mettre n'importe quelle aux olives et on va laisser mijoter regardez la belle coloration donc avec les pommes de terre plus les ailes de poulet franchement ça va faire une très belle assiette donc ça change des épinards à la crème et franchement essayez cette recette c'est super bon c'est très facile à faire c'est pas compliqué donc là j'ai trouvé des olives je suis désolé tout à l'heure je vous ai dit j'avais pas d'olive j'en ai trouvé au frigo alors regardez les petits morceaux de citron confit c'est vraiment un pur délice trop bon donc au bout de cinq six minutes à laisser mijoter le résultat les pommes de terre les ailes de poulet les épinards donc on va se régaler je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt